Bonjour, nouvelle étoile mystérieuse. Depuis quelques jours, une chose assez incroyable, c'est qu'Emilien n'a pu donner un nom qu'hier. Jusqu'à présent, à chaque fois, il y avait ce que j'appelle des coups d'arrêt. Il y avait des coups d'arrêt qui l'empêchaient de trouver, de dire qui pouvait penser par rapport à l'étoile mystérieuse. Et puis, ça y est, j'ai reçu le fond de l'image. On remercie Nini et papata. Donc, le fond de l'image, qu'est-ce que c'est ? Au départ, je pensais que c'était un genre de plage ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, c'est sur la route 66 aux Etats-Unis. Et puis, on peut voir dans une voiture. Alors, est-ce que c'est une publicité ou est-ce que c'est un restaurant barbecue ? Ce n'est pas très important. Le plus important, qu'est-ce qu'on voit ? C'est le drapeau, et c'est le drapeau texan. Texan, eh oui. Alors, par rapport à ça, on va essayer de partir sur mon avis. D'accord ? Donc, par rapport au Texas, tu peux penser à Tony Parker qui a joué au Texas. Tu peux penser à des gens qui ont tourné des films, etc. Et puis, tu peux penser à la série Dallas, ton univers impitoyable. Et dans Dallas, et vous avez qui ? Eh bien, vous avez Bobby. Et Bobby, il n'y a pas longtemps, Jean-Luc Reichman était en photo avec lui. Je crois que c'était à Cannes série. Voilà, donc c'était un festival sur les séries. Et Jean-Luc Reichman avait une chemise. Bon, passons. Je préfère ne rien dire. Donc, il était en photo avec Bobby. Alors, est-ce que ça peut être Bobby dans les Toiles mystérieuses ? Alors, pourquoi pas. Mais surtout, je me suis dit, tiens, et s'il n'y avait pas un truc caché par rapport à Dallas ? Et dans Dallas, si vous regardez, eh bien, il y a une personne qui a débuté sa carrière dans Dallas. Et qui c'est, qui c'est ? Eh bien, c'est Brad Pitt. Eh oui, Brad Pitt a débuté dans Dallas. Et pourquoi pas, puisque, bon, comme le fond de l'image, l'image qui ressort le plus, c'est le drapeau texan. Eh bien, Texas, Dallas, Dallas, Brad Pitt. Voilà, donc, bon. Alors, je ne sais pas si l'étoile a été trouvée ou pas, mais bon, quand elle sera trouvée, n'hésitez pas à m'envoyer le nom sur étoiledomedieoutlook.fr. Allez, je vous dis à plus tard, bye-bye. Sous-titrage ST' 501